Disponible depuis mercredi sur Netflix, la saison 3 d'Umbrella Academy se conclut sur un nouveau mystère. Que signifie la fin du dernier épisode et qui est le personnage que l'on découvre aux côtés de Reginald d'Argris ? On vous dit tout. Attention spoiler, cet article contient des informations sur la fin de la saison 3 d'Umbrella Academy. Jusqu'ici, chaque fin de saison d'Umbrella Academy ouvrait la porte à de nouvelles aventures pour les frères et soeurs d'Argris et la nouvelle salve d'épisodes, disponible sur Netflix depuis mercredi, ne fait pas d'exception. En effet, alors que la famille de super-héros tente tout au long de la saison d'empêcher pour la troisième fois la fin du Monde, ils finissent par suivre le plan élaboré par leurs frères adoptifs, qui se révèlent avoir une intention cachée. Une apocalyxivité mais à quel prix ? Dans la séquence finale de l'épisode 10 et après avoir échappé, grâce à Allison, à une mort certaine en exécutant le plan de Reginald, qui consistait à utiliser ses enfants pour faire démarrer une machine extraterrestre afin de recréer l'univers. Légo, Lila, Victor, Ben, Cinq et Klaus débarquent dans le parc Obsidian, qui a pris la place de l'hôtel dans lequel ils ont évolué toute la saison. Là, ils retrouvent Luther, pourtant mort dans leur précédente réalité qui n'a plus son corps de singe. Ils se rendent alors compte que toutes leurs blessures sont guéries et, surtout, qu'ils ont perdu leur pouvoir, mais aussi que son, seul rescaté de la Sparrow Academy avec Ben est devenu la femme de numéro 1, a disparu. Au lieu de rester groupés, toutes décident de prendre des chemins différents. De son côté, Allison, qui avait fait un mystérieux pacte avec son père, retrouve sa fille mais aussi son mari de 1963 dans une même maison, alors qu'ils n'appartiennent pourtant pas à la même ligne temporelle. Est-elle dans sa version du paradis ou dans la même dimension que ses frères ? Difficile à savoir. Mais si on ne sait pas où les héros de la série ont cette fois atterri, une chose est sûre, le plan de Reginald semble s'être déroulé comme il le souhaitait. Qui est la femme avec Sir Hargreaves ? En effet, quand la caméra s'éloigne du parc dans lequel se trouvent les membres de l'Umbrella Academy, on découvre une ville où tous les buildings sont au nom d'Hargreaves. On nous montre ensuite Reginald telle le maître du monde à la fenêtre de la plus haute tour du quartier, visiblement satisfait et main dans la main avec une mystérieuse femme. Cette dernière était déjà présente dans l'épisode précédent lors du flashback de Luther sur la ligne où on la voyait dans un tube philogénique, avec inscrit dessus, sujet, Hargreaves, Abigail. Statue, décédée. Vous l'aurez peut-être oublié, mais ce personnage avait en réalité déjà été vu dans la saison 1 d'Umbrella Academy. En effet, Abigail apparaissait, mourant, dans la scène d'ouverture du dernier épisode de la première saison se déroulant dans un passé très lointain et probablement sur une autre planète, où elle déclarait son amour à Reginald et l'encourageait à partir et faire de grandes choses pour le monde. Très à tout par amour celui que les spectateurs savent être un alien depuis la saison 2 tandis que ses enfants la prennent en fin de saison 3 libérés ensuite des particules brillantes dans le ciel, les mêmes qui, dans l'introduction de la nouvelle saison, s'implantent dans le corps d'une jeune coréenne qui tombe immédiatement enceinte et accouche du petit Ben. Quand, dans le final, Reginald active sa machine extraterrestre permettant de réinitialiser l'univers, ce sont ses particules s'échappant des corps des héros qui l'alimentent, les tuant un petit feu au passage. Il semblerait donc que toutes les actions de Sir Hargroot, de libérer cette source de pouvoir dans les airs et adopter les enfants qui en ont hérité puis de les manipuler afin qu'ils l'aident dans ses plans, est été pour trouver un moyen d'être réunis avec sa femme, Abigail. Un personnage qui sera sûrement développé dans la prochaine saison qu'on espère inéluctable même si Netflix ne l'a pas encore officialisé. Les trois saisons d'Embrella Academy sont disponibles sur Netflix. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501